C'est parti pour la Félibrésade de Périgord, qui est le 80e janvier. La Félibrée, si vous voulez, on peut reprendre un petit peu depuis le début, c'est une grande fête populaire. A l'origine, elle tourne depuis 1903, la première était à Mareuil, et après on a tourné d'un petit peu tout le département, on change de canton tous les ans, ce qui est un petit peu compliqué parce qu'il faut tout le temps recommencer. On célèbre la langue d'Oc, d'abord, avant tout, et ça va très loin, parce qu'en fait, quand on parle de Félibré, on parle de tout le sud de la France, de Nice jusqu'à Bordeaux, en passant par Toulouse, Montpellier, et évidemment toute la Nouvelle Aquitaine. Donc c'est vraiment un grand rassemblement de pensées. Il y a des poètes, il y a tout un tas de chants qui sont autour de l'Occitanie, en Occitan, et c'est une langue qui est encore et toujours apprise dans nos écoles. Nous avions d'ailleurs vendredi la journée des enfants. On accueille l'ensemble des élèves du canton, donc du secteur de la Félibrée, qui change tous les ans, mais également tous les élèves occitanistes du département, donc que ce soit les écoles bilingues comme les collèges. Donc ça représente entre 1 000 et 1 300 élèves chaque année. Donc le Crédit Agricole s'est associé à nous depuis 2014. C'est un partenariat qui est vraiment très enrichissant. C'est les enfants qui font de l'Occitan et qu'on fait venir, alors on leur montre les métiers traditionnels, parce que c'est l'occasion de faire découvrir à ces enfants tout ce savoir-faire, ce savoir-faire qui malheureusement disparaît. Le samedi, c'est plus de la formation, donc on fait des stages de danse. L'après-midi, il y a un concours de chambres, il y a un concours de bourré à Troyes également, et le soir, il y a des spectacles, alors spectacles modernes. Et le dimanche, c'est la tradition avec les remises de clés. Le matin, M. le maire nous remet la clé, c'est le Félibrige et le Bourna qui prennent possession de la ville avec des défilés, avec 25 ou 30 groupes traditionnels venus du département, mais également des départements limitrophes. Après, à midi, il y a le repas de la taulade, le grand repas avec le menu traditionnel, la coudena, l'osho, poluzobrou, ça, je n'ai pas besoin de traduire, il y en a qui vont comprendre tout de suite. Voilà, la taulade, c'est en fait le grand repas festif de la Félibré qui s'organise à chaque Félibré d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a à peu près entre 700 et 800 personnes. C'est vraiment l'apothéose de la convivialité. Il y a tout un tas de gens qui se sont rassemblés ici à Saint-Suprières pour faire la fête, voilà. Je pense qu'il va encore rester quelque chose parce que dans les jours et les semaines qui viennent, il y aura des gens qui viendront voir les décorations dont on nous dit qu'elles sont sans précédent au niveau de la beauté, de la qualité. Bon, je veux bien le croire. Donc on fait de la décoration, vous voyez en ce moment, avec des fleurs et ces fleurs sont faites par des bénévoles qui, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de juillet, font ces fleurs. Alors ça, ces fleurs, c'est ce qui crée l'âme de la Félibré parce que c'est en faisant ces fleurs qu'on retrouve un peu tout ce qui se faisait dans le temps. Les gens, bon, il y a la convivialité, c'est surtout ça, c'est la fête de la convivialité. Je vais vous dire que ça a été une journée formidable qui a demandé beaucoup d'engagement de la part de beaucoup de personnes et on a eu des groupes du tonnerre qui ont mis beaucoup d'animations, qui ont régalé, je pense, des visiteurs qui sont venus. Au moment, on est venu participer à la Félibré. On vient de Nontron, là. On a traversé toute la Dordogne pour venir. On a regardé un petit peu le défilé ce matin. On a vu les groupes cet après-midi sur les différentes scènes. On s'est régalé, on a vu plein de belles choses. Je n'étais jamais venu à Saint-Cyprien, mais c'est impressionnant. Je ne sais plus combien il y a de fleurs, mais je crois qu'il y en a plusieurs milliers. C'est incroyable. Donc, voilà, la fin de la 99e Félibré. C'était à Saint-Cyprien. L'annonce va être faite dans quelques minutes pour la 100e Félibré. Ce sera périgueux. Et bien évidemment, nous espérons que le Crédit Agricole sera partenaire. Sous-titrage ST' 501